alors je vais répondre à une question que beaucoup peuvent se poser la question c'était quand on utilise des usines de dessalement des eaux c'est le dessalement des eaux et vous dites attention le dessalement des eaux ça fait des rejets de sel et ces rejets de sel c'est extrêmement polluant et ça tue la faune maritime déjà pas les remettre dans l'eau les rejets de sec pour les remettre dans l'eau les rejets de sel vous pouvez en faire des cristaux de sel vous savez les comprimés jusqu'à en faire des cristaux de sel des roches de sel là vous en faites des sculptures des fois dire moi pas faire des sculptures tout le temps parce qu'une fois que ça prend l'eau base du sel ça fond d'accord bien l'autre élément dont on a en abondance au delà du sel c'est le sable et lorsqu'on regarde la carte de la terre on va avoir le sable du désert et l'eau de la mer très bien bien le sable quand on le fait fondre avec l'énergie solaire on fait des briques de verre on l'a construit des palais routiers fait de briques de verre au milieu du désert rien que l'air du désert bien dans ces briques de verre il est possible de prendre des cristaux de sel pour donner de la masse ok donc en fait ce qu'on fait le sel on le cristallise et on le prend dans une brique de verre et avec ça on a des matériaux de construction ce qui jusque là était stérile et non productif devient alors utile et construit des abris